Zou secouriste Alors, vous avez passé une bonne journée ? Oui, merci madame Deli Moi aussi je peux le faire, regarde ! Zach, on ne court pas sur le passage piéton Zach, tout va bien ? Oh non, c'est cet idiot de trottoir Il m'a fait tomber Oh non, tu as fait une sacrée culbite, dis-donc Zach Oui Bon, voyons voir, où as-tu mal ? Euh, là Euh, non, je veux dire là, cette patte-là Ça ne doit pas être très grave s'il a oublié à quelle cheville il s'est fait mal Ne bouge pas, Zach, on va te remettre sur patte en arrière de temps Merci madame Zoli Oh, je me sens déjà beaucoup mieux Et madame Zoli a été super géniale Oui, vous auriez dû la voir soigner la cheville de Zach Et ça me fait même plus mal Et bien, quelle chance que madame Zoli ait été présente C'est une excellente secouriste Qu'est-ce que c'est qu'une secouriste, monsieur Zoé ? Et bien, c'est une personne qui nous aide quand on se fait mal Comme quand on se coupe ou qu'on se fait une bosse, tu vois En tout cas, merci de vous être occupé de Zach Vous êtes déjà de véritables petits secouristes tous les deux Ah, mais oui ! Et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir secouriste quand je serai grand Comme madame Zoli C'est une très bonne idée, Zou Attention avec ces petits gâteaux Le four est très chaud, il ne faut pas te brûler Et bien, si cela arrivait, c'est rassurant de savoir que nous avons un secouriste dans la maison Tout d'abord, il va te falloir une trousse de premier secours Ah, mais je n'en ai pas, moi Ne t'inquiète pas, j'ai exactement ce qu'il te faut en haut dans ma chambre Et je pense que je peux trouver des choses à mettre dedans Super ! Tiens ! Et j'ai mis des croix rouges dessus Comme ça, on saura que c'est une vraie trousse de premier secours Ouah ! Merci mamie Et ce n'est pas tout, Zou Voici des bandages, des pansements et du coton Et voilà, tu es fin, prêt Merci maman Maman, mamie, vous vous sentez bien ? Euh, oui, enfin je crois Je vais vérifier Nous les secouristes, nous devons faire attention à tout Allez viens Poc, on va chercher mon premier patient Papi ! Oh bonjour Zou Bonjour papi, comment tu te sens aujourd'hui ? Mais je vais très bien, merci Zou Je suis en pleine forme Oh, tant mieux Oh, mais qu'est-ce que tu as là ? C'est ma trousse de premier secours papi Je suis secouriste maintenant Ah, c'est donc pour ça que tu m'as demandé comment j'allais Oui Eh bien, attends un peu Maintenant que tu m'en parles Je me suis cogné la patte en réparant cette chaise là tout à l'heure Génial ! Enfin, je veux dire, non Désolée pour toi papi Assieds-toi ici Voyons voir ce qui ne va pas Ça te fait mal quand je fais ça ? Aïe ! Oh oui, c'est là, c'est juste là Je crois qu'il va te falloir un bandage On dirait que tu as un autre patient, Zou Je pense qu'il va bien, papi Bon, tant mieux Alors tu ferais bien de finir ce bandage sur ma pauvre vieille patte Ne bouge pas, papi On va te remettre sur patte en un rien de temps Et voilà ! N'oublie pas de laisser reposer ta jambe Merci, Zou Maintenant, je dois trouver un autre patient Aïe ! On dirait que c'est une mission pour Zou le secouriste Papa, tout va bien ? Oui, oui, c'est juste une coupure Je me suis coincé le sabot, pas de quoi s'inquiéter Bien, laisse-moi voir ça Je suis secouriste Oh, mais c'est très bien Je suis entre de bonnes mains Mais oui Ce qu'il te faut, c'est un pansement Moi, quand je me coupe, maman me met un pansement comme ça Oh, j'ai juste un petit problème de... Oh, ce vilain pansement ne veut pas... Allez, décolle-toi ! Bon, je vais en prendre un autre Voilà ! Merci, Zou Ça va déjà beaucoup mieux Bon, je dois y aller Je ne veux pas être en retard à ma réunion À tout à l'heure Et moi, je dois trouver d'autres patients Alors, est-ce que Zou le secouriste peut faire quelque chose pour t'aider, Nanou ? Eh bien, c'est vrai, maintenant que tu le dis, j'ai la bouche toute engourdie Ça fait longtemps qu'elle n'a pas donné de bisous Nanou ! À plus tard ! Au revoir, Zou ! Pimpom, Pimpom, Pimpom Coucou, maman Maman ? Oh là là, je viens de me piquer avec ces orties Oh, c'est pas de chance Mais ne t'inquiète pas, je suis secouriste Je vais te soigner en un rien de temps Oh, merci, Zou Rentrons à la maison Mamie, maman vient de se faire piquer par des orties Et euh... je ne sais pas vraiment comment faire pour les piqûres d'ortie Eh bien, moi, je le sais Tu vois ça ? C'est du bicarbonate de soude Et si on le mélange avec un peu d'eau, cela soulage les piqûres d'ortie Merci, mamie Je saurai comment faire la prochaine fois Allez, viens avec moi quelques minutes Le temps que notre secouriste prépare le remède Tu vas d'abord passer ton bras sous l'eau Et ensuite, Zou l'essuiera avec un torchon propre Ah, d'accord, mamie Doucement, Zou Sinon, tu risques d'enfoncer les petits poils des orties Ce qui fiquera encore plus Tu te débrouilles très bien, mon Zou Et maintenant, tu vas étaler le remède sur les piquants Assieds-toi, s'il te plaît, maman Oh, ça fait déjà moins mal C'est normal, je suis secouriste Eh bien, il faut que je file Je dois sortir avec papy Je me dépêche, je vais être en retard Amuse-toi bien, mamie Et merci pour ton aide Mais de rien, Zou Mais où est Poc ? D'habitude, il t'accompagne partout Euh... je ne sais pas Poc ? Qu'est-ce qu'il peut bien faire dans le salon ? Poc ? Oh, Poc ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, c'est le pansement que je n'arrivais pas à décoller C'est ma faute Pardon, Poc Tu es sûrement resté coincé ici très longtemps à cause de moi Zou, tu n'as pas vu papy par hasard ? Je ne sais pas où il est passé Non, mamie La dernière fois que je l'ai vu, il était dans le garage Je vais aller voir Oh, merci, Zou Papy ! Papy, t'as oublié ? Tu devais sortir avec... Hein ? Hein ? Non, Zou, je n'ai pas oublié Mais j'étais juste un peu coincé, c'est tout Pardon, papy Je vais t'enlever ce bandage Et voilà Ah, merci, Zou Au revoir, papy Au revoir, mamie A tout à l'heure On a eu chaud À cause de moi, ils ont failli être en retard Ils sont partis juste à temps Je n'ai pas été un très bon secouriste J'ai attaché papy à sa chaise et pas ni mal On ne dit pas ça Regarde mon bras Il est guéri maintenant Qu'est-ce que je deviendrai sans toi, mon Zou ? L'iglou de Zou Bonjour, Poc Hein ? Pourquoi il y a autant de lumière aujourd'hui ? Oh, Poc Viens voir ça Regarde toute cette neige Tu vas voir, on va passer une super journée On va bien s'amuser dans la neige Oh, t'as vu ça, Poc ? Il est tombé tellement de neige qu'on peut même pas sortir de la maison Ça y est, j'ai une idée Oh, je n'ai jamais vu autant de neige de toute ma vie Oh ! Nanou ? Dis-moi, Zou, pourquoi t'es-tu frisqué comme ça ? Regarde, Nanou, toute la neige Oh, cela explique tout Je crois que je vais retourner me coucher bien au chaud dans mon lit Bonjour, Zou Je pensais que tu étais déjà en train de jouer dans la neige On est bloqués ici Oh non, il faut absolument que j'aille faire les courses Comment je vais faire pour sortir ? Je pense qu'il faudrait enlever la neige Tu as raison, c'est une très bonne idée Ça y est, c'est fini Ouf, c'était plus long que je ne le pensais Heureusement que tu étais là pour m'aider, Zou Le devant de la maison est dégagé, maintenant Reste à s'occuper de la voiture À ton service Non, merci, mon chéri Je vais pouvoir le faire tout seul Mais papy est en train de déballer la porte de derrière Il a sûrement besoin d'aide D'accord Papy, est-ce que tu as besoin de moi ? Oh oui, s'il te plaît, Zou C'est un travail fatigant Il commence à faire vraiment très froid ici Avec toutes ces portes qu'on laisse ouvertes À l'avenir, pensez à bien les fermer D'accord, je suis désolée, mamie Au courage Il y a tellement de neige ici Qu'on ferait aussi bien de vivre dans un igloo Il y ferait plus chaud Un igloo ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une maison qui est faite en neige Alors pourquoi il y ferait plus chaud ? Parce qu'une fois qu'on est dedans L'air se réchauffe et ne peut plus s'en échapper Oh, c'est vrai ? Super ! Je cherche une image d'igloo, Poc Il devrait y en avoir une dans ce livre Là Waouh ! C'est à ça que ça ressemble à un igloo Ça ferait un super repère pour jouer Et on a plein de neige pour en construire un Mais... Oh, ils ne disent pas comment il faut faire Ça ne doit pas être bien compliqué Voilà l'endroit parfait pour construire l'igloo, Poc Mais par quoi je commence ? Un igloo à la forme d'un dôme Alors on va commencer par faire un dôme Bon, là j'ai un dôme Mais je ne peux pas encore y entrer Je vais devoir creuser dedans La neige est trop tassée, Poc J'y arrive pas, elle est trop dure Je commence à avoir froid aux mains Allez, rentrons nous réchauffer à la maison On ressortira plus tard pour faire un autre essai Tiens, Zou, ça va te réchauffer Merci, Mamie Une fois qu'on sera bien réchauffés tous les deux On ressortira pour essayer de faire un autre igloo Zou, tu es vraiment sûr de vouloir retourner dans la neige ? Oui, Mamie Je veux absolument réussir à construire mon igloo Je viens d'avoir une idée pour améliorer ma technique On va recommencer ici Oh non ! Igloo, igloo, igloo Comment faire pour construire un igloo ? Je prends un biscuit, Zou Ils sont tout chauds Oh, merci Mamie Un cercle ! Je me demande si... Et voilà, la première couche est faite À la suivante maintenant Qu'est-ce qu'il y a, Poc ? Oh non ! Ça ne va pas du tout Il y a des trous partout dans le mur Ça veut dire que le froid va pouvoir entrer à l'intérieur Et moi qui croyais avoir trouvé la solution Tu vas vite te réchauffer, mon petit Zou C'est la plus chaude de mes écharpes Je voulais tellement faire un igloo, Mamie Comme ça, j'aurais pu rester dehors dans la neige toute la journée Oh ! Alors tu abandonnes ? Je ne sais pas encore Zou, je croyais que tu construisais un igloo J'ai essayé plusieurs fois, Papi Mais je n'y suis jamais arrivée J'ai d'abord construit un dôme Et puis un mur Et j'ai même essayé avec des boules de neige Des briques ! Quoi ? Comment ça ? Tu devrais utiliser des briques Des briques de neige, bien sûr Mais oui, comme pour les maisons Elles n'ont pas de trous Et en plus, elles sont très solides Oui, c'est une très bonne idée Mais comment est-ce qu'on fait des briques ? Tu devrais peut-être commencer par chercher de quoi faire un moule Qu'est-ce qui pourrait servir de moule pour faire des briques ? Cette boîte à chaussures a la bonne forme Le problème, c'est qu'elle est en carton Elle deviendra vite toute molle Ma trousse ferait peut-être l'affaire Non, elle n'est pas assez rigide Ah ! Ça y est, je sais ! Je vais me servir de ma pelle et de mon seau Cette fois, on va faire notre igloo en n'a rien de temps, Poc Tu vas voir, Poc Cette fois-ci, c'est la bonne Super ! Tu vois ? Ça marche comme ça Ça chatouille ! Oh non ! Maintenant, cette neige va remplir mon igloo avant que j'ai pu le finir N'abandonne pas, Zou ! Attends que je t'explique l'idée qui m'est venue Comme il neige ! Ça pourrait être une bonne idée d'utiliser cette tente On peut la monter et s'asseoir à l'intérieur en attendant que la neige cesse de tomber Ah ! C'est une super bonne idée, papy ! Même si ce ne sera pas la même chose qu'un vrai igloo Voilà ! Ça y est ! On peut rentrer dedans Il fait plus froid que je ne le pensais Il fait beaucoup moins chaud que dans un igloo On devrait peut-être rentrer Hé, papy, regarde ! Oh ben ça alors ! Ça ressemble presque à un igloo S'il continue de neiger, ce sera vraiment un igloo Je vais aller chercher, Zé ! Pendant que tu fais ça, je vais nous préparer un bon chocolat chaud Regarde ! Wow ! C'est incroyable, Zou ! Comment t'as fait ça ? Papy m'a aidé ! Maintenant, on peut jouer dans la neige en étant bien au chaud dans mon igloo Viens ! Il fait bien moins froid ici que dehors Je peux me joindre à vous ? Oui, bien sûr, papy ! Je suis venu vous apporter des chocolats chauds et des tartines beurées Miam, miam ! J'adore mon igloo ! Il est incroyable ! Il fait trop chaud là-haut, Poc ! Tu devrais peut-être sortir un peu pour te rafraîchir Zou, serveur Ce repas était excellent ! Merci, mon chéri ! Oh oui, alors ! Merci, papy ! C'était un plaisir ! Le serveur était génial ! Monsieur, désire-t-il des épinards ou des brocolis ? Quand je serai grand, je vais être serveur moi aussi ! La soupe du jour est un velouté de tomate, madame Hein ? C'est la voiture de tonton Xavier ? Eh bien, si c'est le cas, ça fait un moment qu'elle est égarée là, vu l'épaisseur de neige Je suis gelée ! Il fait meilleur dedans ! Bon, eh bien, je vous dis à plus tard, alors ! On a vraiment hâte ! Hâte de quoi, maman ? Ah, mon petit Zou ! Pour mieux faire connaître notre magasin, nous avons invité beaucoup de gens importants à une petite fête ! Moi aussi, je suis invitée ! Je suis très importante ! Oui, nous voulons que ce soit un événement original ! Il y aura des amuse-bouches et des boissons et aussi des... Si vous avez besoin d'un serveur, je suis à votre service ! Est-ce que madame désire un autre sandwich ? Oh oui ! Moi aussi, je veux faire serveuse ! On peut, papa ? Dis oui ! Tu sais, ce sera beaucoup de travail et je pense que... Oui, mais en même temps, on va bien s'amuser ! S'il te plaît, papa, s'il te plaît, dis oui ! Mais, bien sûr, mon cœur, c'est d'accord ! Je vais faire serveuse ! Je vais faire serveuse ! Monsieur désire-t-il un café ? J'y vais ! Bonjour, Elzé ! Bonjour, Zou ! Tu vas venir jouer dans la neige ? Non, pas aujourd'hui ! Je vais travailler ! Je vais être serveur au magasin de Tonton Xavier ! Tu peux venir si tu veux ! Oui, d'accord ! Bon, il est temps d'y aller ! La fête va bientôt commencer ! Où est la voiture ? J'étais sûr de l'avoir garée là ! Elle est là, Tonton Xavier ! Quoi ? Oh, non ! Ça va prendre un temps fou de dégager toute cette neige ! Oups ! Attends, attends ! Je vais t'aider à te relever ! Allez, allez ! Oh, merci ! Eh ben, dis donc ! Non, mais regardez-moi ça ! Oh, t'es tout mouillé et tout couvert de neige, papa ! Et j'ai... j'ai froid et je... Et comment vais-je faire pour retourner au magasin avec toute cette neige ? Des raquettes ! Zou, nous sommes en plein hiver ! Ce n'est pas le moment de jouer au tennis ! Non ! Pas pour jouer au tennis ! Il y a des vieilles raquettes dans notre garage ! On les attachera à nos pieds et on les utilisera comme des chaussures de neige ! Oui, super idée ! Moi aussi, je veux des raquettes de tennis à neige ! Tu viens, papa ? C'est vraiment une très bonne idée que tu as eue, Zou ! Il n'y a pas assez de raquettes pour tout le monde ! Il va falloir que quelqu'un se mette sur la luge ! Euh... non ! Patience ! On arrive bientôt à ton magasin, Xavier ! Oui ! Très bien ! Merci beaucoup ! Ah ! Tout de même, te voilà ! Mais tu es trempé ! Ce n'était pas le moment de jouer dans la neige ! Nos invités ne vont pas tarder à arriver ! Je ne jouais pas dans la neige, Zelda ! Je suis tombé, je suis trempé et en plus, la voiture est coincée sous un âme à neige ! Eh bien, dans ce cas, dépêche-toi d'entrer au chaud ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada À ton avis, à quoi peut bien servir cet objet ? Aucune idée. Surtout, faites bien attention en servant toutes ces bonnes choses. Bien sûr, les serveurs font toujours attention. Ils sont calmes et bien élevés. Les serveurs ? Quels serveurs ? Mais eux, les enfants. Zinnia avait tellement envie de nous aider. Mais... Tout se passera bien. Bon, il faut que je me dépêche de mettre des habits secs avant que les invités n'arrivent. Alors, quand les invités seront là, on leur proposera les plateaux d'amuse-bouche. Et comment on fait pour les boissons ? Euh... Ben... On peut peut-être commencer à les servir. Désirez-vous quelque chose à boire, madame ? Monsieur ? Oh, merci, Zou. Je vais dire... Merci, garçon. Bien joué, Zou. Et à ton tour maintenant, Elzé. Les amuse-bouche. Oh ! Ceux-là, je les adore. C'est mes préférés. Hé, Zinnia ! On est les serveurs. On ne doit pas manger ce qu'on sert. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Oh ! Regarde ce que tu m'as fait faire. Oh ! Il n'y a pas de mal. Ils sont parfaits. Regarde. À mon tour de faire la serveuse. Oh ! Oh non ! Oh non! Attention! C'était moins une! Désolée! Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Zou! Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu fais par terre? Zinia! Ta robe! Elle est couverte de... Elle sait! Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça coûte extrêmement cher! Désolée! On a eu un petit accident! Oh! Zou! Ah oui! Je vois ça! Le magasin est dans un état! Et nos invités qui doivent arriver d'une minute à l'autre! Je n'aurais jamais dû accepter de vous confier le service! Je ne sais pas du tout ce qui m'a pris! Zou n'y est pour rien! Tout est ma faute! J'ai voulu servir des vols au vent et j'ai glissé et j'ai renversé tout le plateau et après je me suis cognée dans ce truc! Alors ce qui était dessus est tombé et Zou l'a rattrapée mais... Ah! Je vois! J'ai tiré mes conclusions un peu trop vite! Je suis désolé, Zou! Allons! Allons, Zinia! Tout va bien maintenant! Oui, ça va aller, papa! Quand on aura tout nettoyé! Oh! Ce n'est pas de chance! Merci beaucoup de nous avoir prévenus! C'était monsieur le maire! Il ne peut pas venir! Il est bloqué par la neige! Allons! Oui, je comprends bien! Oh! Je suis désolé de la prendre! Une autre fois alors! Monsieur de Zachary, il ne peut pas sortir de son manoir à cause de la neige! Oh oui, je vois, oui! Une autre fois alors! C'était le dernier invité! Personne ne peut venir! Oh non! J'étais si content de faire le service! Qu'allons-nous faire de ce buffet? Je crois que je connais quelques personnes qui pourraient venir quand même! Allô? 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 Je vous en prie! Profitez bien de tous ces bons mets! Tiens! Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est un vase, Nanou! Oh! Désirez-vous un sandwich au concombre, monsieur? Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé Musique